23 juin 1984, dans un stade Vélodrome de Marseille bondé, la France de Michel Hidalgo affronte le Portugal en demi-finale de 100 euros. Un match progressivement haletant, une ambiance survoltée, les bleus passent par tous les états. Mais au coup de sifflet final, au terme de la prolongation, c'est une explosion de joie qui retentit dans tout le pays. La France s'impose 3-2 et poursuit sa quête du trophée. Héros de cette rencontre, le défenseur Jean-François Demergue, auteur d'un doublé, revient sur ce moment fort dans l'histoire de l'équipe de France et de sa carrière. Le Portugal, on sait déjà que c'est quand même une qualité et une génération forte qui arrive, je dirais, plus ou moins en fin de parcours, avec des joueurs de qualité, Jordao, Chalana, super offensif, des défenseurs aussi de qualité, Bento dans les buts, enfin des joueurs qui étaient très représentatifs au niveau de leur club, principalement du Benfica et certains aussi du Sporting. On avait une attention tout particulière à leur qualité technique, leur expérience et leur volonté d'essayer d'aller au bout d'une compétition européenne. Le plan de jeu français fonctionne en première période puisque Jean-François Demergue ouvre la marque à la 25e minute de jeu sur un superbe coup franc, un exercice habituellement réservé au capitaine Michel Platini. J'ai vu quand même, malgré tout, j'avais une petite ouverture par rapport à l'axe où se situait Bento et en la frappant bien avec un bon pied d'appui et puis mon coup de pied, peut-être que ça aurait la chance d'aller au fond. J'ai dit je le sens, Michel, notre capitaine, m'a dit ok vas-y et puis je suis parti et puis bon la réussite a été au bout puisque Michel était présent. Est-ce que Bento a peut-être pensé que Michel allait le tirer par dessus donc on voit qu'il bouge à un moment donné, qu'il anticipe peut-être un petit peu sur sa gauche. Bon et j'ai tiré pleine force extérieur pied gauche et elle est partie dans la lunette petit filet. Donc c'est phénoménal, je marque 1-0. C'est un moment superbe, bon je me souviens très bien, j'ai Bernard Lacombe, Alain Giresse qui arrivent les premiers, Michel aussi qui arrive, Jean Tigana. Et Bernard Lacombe me dit « Pense à ton père ». Donc c'est des mots qu'on n'ose pas imaginer, peut-être quand on regarde le match, mais bon j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis derrière cet effet d'adrénaline à haut niveau, il faut se replonger dans le match, dans la concentration. Mais les Bleus qui ont eu de très nombreuses occasions de tuer le match voient les Portugais égaliser la 74e minute puis prendre l'avantage en début de prolongation grâce à deux réalisations de Jordao. Tout est à refaire et le spectre de l'élimination en demi-finale du Mondial 82 face à l'Allemagne plane sur le Vélodrome. Quand on voit qu'on est mené 2-1, à ce moment-là, là il y a tout qui semble un petit peu te tomber dessus, mais j'ai la sensation personnelle, mais je pense qu'on en a un petit peu reparlé, très peu, mais on avait le sentiment que tout le monde se disait « Putain, si on doit faire quelque chose, c'est maintenant ». Et je pense que tout le monde s'est lâché. Toujours mené à 5 minutes du terme de la rencontre, la France doit son salut à Jean-François de Mergues, qui après une énième montée sur son côté gauche, arrache l'égalisation, le jour de ses 27 ans. Je me souviens très bien que sur cette action, avec cet appui avec Yvon, Yvon qui peut pas mal remettre, qui essaie de pivoter pour frapper. Vous voyez, on a les images dans la tête. Et bon, ce ballon roule vient dans la course de Michel. Y a-t-il faute ou pas ? L'arbitre est juste qu'il n'y a pas faute, et je suis derrière et je fais un petit piqué à l'intérieur du pied. Et c'est le deuxième but. À ce moment-là, tu ne penses pas du tout que c'est ton deuxième but. Tu penses à la folie, quoi. Bon, tu es complètement dans une situation secondaire. Mais le fait d'être revenu, je dirais quelque part, tu as le sentiment de légitimité. Mais tu ne veux pas en rester là. Le vélodrome rugit puis s'embrase à la 119 minutes lorsque Michel Platini, plein de sang-froid, inscrit son huitième but dans la compétition qui propulse les Français en finale, tout simplement inoubliable. Et ce qui nous a tous marqués, et même si j'en parle un petit peu aujourd'hui, j'ai la tête d'un con, mais j'ai des frissons en disant, c'est le troisième but, quand on regarde bien, l'explosion des gens derrière le but. Les gens se lèvent tous d'une force, ils explosent. Et ça, le lendemain soir, en arrivant à Paris, c'est quelque chose qu'on a ressenti tous fortement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, c'est toujours pareil, on ne s'en rend pas compte nécessairement sur le moment. Mais avec le recul de 24 heures, qu'on avait fait certainement quelque chose de grand et que les gens avaient vibré, et que les gens nous avaient aussi portés, encouragés, avaient été vraiment derrière nous. Profitant de la suspension de l'habituel titulaire à gauche de la défense Manuel Amoros, suite à son exclusion lors du premier match contre le Danemark, le défenseur de Toulouse a su saisir sa chance. L'été 84 restera assurément le plus beau de sa carrière sportive. C'est le plus grand moment de ma carrière, oui, c'est évident. La façon dont j'y arrive, la sélection par le sélectionneur Michel Hidalgo, la façon dont j'ai la chance de pouvoir rentrer, parce qu'il faut qu'il y ait une bêtise pour qu'un joueur puisse rentrer. Et puis, le fait que la confiance se perpétue, que les matchs aussi nous permettent de les gagner. Et puis, cette demi-finale qui restera, c'est sûr, le match, mon match, quoi. C'est évident. Mais bon, j'ai toujours eu du mal, toujours, à me ressortir par rapport à un collectif parce que, bon, on est certainement de génération. C'est le clivage des générations. Mais je pense qu'on était vraiment très groupe, très collectif et que le plaisir de l'un était le plaisir partagé des autres.